bonsoir 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 voilà donc nous sommes dans l'atelier de Jean Andenef Ravel aujourd'hui, tu peux nous donner les raisons de cette rencontre entre Thalérine et Jean, s'il te plaît alors la rencontre entre Thalérine et Jean à travers la participation des jeunes filles de Thalérine, en fait on voudrait et on souhaiterait que ça soit perçu comme tel faire un premier pas par rapport aux artistes que nous avons pour prouver et expliquer qu'il est très important de faire passer le savoir-faire, de transmettre le savoir-faire donc Thalérine a fait la première démarche en espérant que les autres vont suivre, c'est-à-dire vous qui êtes en train de regarder ce film comme quoi nous avons des artistes talentueux comme Jean avec quand même un savoir-faire assez intéressant et d'ailleurs reconnu sur le plan international et pour que cela ne reste pas au fond de son être au fond de sa tête on est en train d'enclencher une première vague de sensibilisation pour dire faisons de telle sorte que ce savoir-là puisse se transmettre aux générations après ? Jean Andréna Bonavelle ça a dit pendant que nous avons nous avons tout à l'heure avant qu'à Vila-Belard nous avons des artistes et des artistes et des artistes C'est pour tout ça que j'avais trouvé. J'étais pas sûr, c'est pour le monde qui a fait son mari, j'étais sur l'amour et puis j'étais en train de se faire. Mon mari a eu aussi des mêmes affaires. C'est le premier niveau de la création. Je crois que c'est le premier niveau d'une famille. C'est le premier niveau de la création. Je suis toujours dit que c'était le premier niveau de la création. Oui, il y a des gens qui ont fait la vie de la vie, qui ont fait la vie de la vie de la vie. Et il y a des gens qui ont fait la vie de la vie. Comment il y a des gens qui ont fait la vie de la vie ? Comment ça ? Est-ce que tu veux parler ? C'est comme ça, c'est comme ça. C'était Yann Atamno, le site internet. Tout ce qui s'intéresse à s'initier ou à approfondir, que ce soit le dessin, la peinture, la création ou les arts plastiques, vous pouvez me contacter directement au 06-17-49-14-49. Et tu as un site internet, je pense? Oui, www.ravel1.com Merci. On a commencé par Ouli, on va terminer par Ouli. Peut-être un mot pour de conclusion? Oui, alors pour conclure et concrètement, on souhaiterait faire passer le message que cette première démarche n'est que l'enclenchement d'une suite de programmes, de rapprochement auprès de nos talents malgaches. Et qu'on va essayer à partir, avec l'aide justement de journalistes comme Ralph et d'autres personnes qui va essayer de communiquer là-dessus, que c'est très intéressant de faire passer l'importance justement de cette action-là. Et qu'on est tous là avec, comme dit Jean, un petit talent au fond de nous-mêmes. Autant donc pour lui, c'est la peinture, mais pour d'autres, c'est sûrement autre chose. Mais le plus intéressant, c'est qu'on puisse les partager. Donc on va essayer de faire de telle sorte que ça se passe ainsi. Et en espérant que c'est comme ça que nous allons avancer et avoir notre place, la place de Madagascar sur le plan international et reconnue quand même comme tel. Donc merci à tous les deux d'avoir accordé cette interview pour Mifali, croissance.com. Et bon bon pour votre partenariat. Merci. Merci Ralph. Surtout à Ralph. Surtout à la Tupco. Surtout à la Tupco. Voilà. Merci.